Un autobus de la United Bus Service a pris feu à hauteur de Wooten ce matin. Le feu est parti du moteur. Très vite, une épaisse fumée s'est propagée à l'intérieur de l'autobus. Selon des passagers, il y a eu un affolement à ce moment précis. Affolement qui s'est accentué quand les 30 passagers massés à l'arrière ont découvert que la sortie de secours était verrouillée. Un étudiant a alors brisé une des vitres. Les passagers sont sortis par là. Retour avec Elvisana Daken sur ce drame évité. À 9h, l'autobus qui avait quitté la gare de Coeur-Pipe un peu plus tôt arrive à hauteur de Wooten. C'est à ce moment précis que l'incident éclate, ces deux adolescents étaient à bord. Quand ma boussa a fini de faire Wooten, il faut penser aux directions, il faut le dire à la récouvant. Je trouve la semaine de la boussa, la boussa est mort. La semaine de la monnaie, il ne va pas gagner le temps. J'ai fait ça, j'ai voulu un peu plus tôt, je vais mettre la flamme, parce que je vais avoir une porte d'un des vitres. Je vais faire contrôler, je vais ouvrir des vitres. Je vais ouvrir des vitres. Je vais ouvrir des vitres. Mais malgré que je vais ouvrir des vitres, je vais ouvrir des vitres. Je vais ouvrir des vitres. La direction de l'United Bus Service L'autobus prend l'affaire très au sérieux Ali Bondou, le traffic controller de la UBS Explique qu'une enquête interne sera initiée Pour déterminer si le chauffeur de l'autobus A respecté toutes les procédures Avant de prendre la route L'enquête devra aussi dire Pourquoi la porte de secours était fermée En tout cas, il faut absolument qu'un autobus Aie une porte de secours Sinon, un marteau pour briser une des vitres Nous explique Fawzi Pocon Chief Vehicle Examiner à la NTA Bilan de cet accident Deux blessés légers Et six dépositions consignées par les passagers Contre la compagnie United Bus Service Et six dépositions consignées par les passagers